C'est l'histoire d'un agent immobilier qui est coincé au fond de son puits. La seule personne capable de l'aider, c'est elle, sa vieille voisine aborée. Joe, dans son agence, a les trois mousquetaires, comme il les appelle. Kéké, un peu son souffre-douleur, qui a une vingtaine d'années. Oh Kéké, t'as branché ta cervelle ? Ouais. T'as avancé sur le dossier des 20 hectares ? Ouais. Non. Quoi ? Oui ou non ? Kéké. C'est Kéké. C'est un apprenti agent immobilier, très admiratif de son patron. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'argent du patron. Le patron, lui, peut se payer le costume Dolce Gabbana, alors que Kéké prendra le Dol Jogo Bono. C'est drôle parce que ça met en rapport quand même ce bonhomme qui a priori a tous les pouvoirs et la vieille dame, la vieille bique qui est au-dessus. Et donc ça installe un dialogue inversé. Moi, ça m'a plu aussi fort dans le scénario de voir l'obligation de parler, l'obligation de négocier avec cette dame qui est là-haut, impossible de sortir, comment joue l'orgueil là-dedans, comment joue l'ego et comment ils se rencontrent. Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Moi, je ne veux rien, j'ai tout ce qu'il me faut. Nous, c'est plus, comme ça se passe dans une équipe, des joutes, réfléchir ensemble. Donc le texte même s'improvise aussi, il y a des petits rajouts, on s'amuse beaucoup à le faire. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Le lièvre ! Le lièvre de Marchauvelet ! Le lièvre de Marchauvelet ! Qui dit lièvre, dit relation. Non ! Qui dit lièvre, dit tissage de relation. Bah, t'es bigueux ! Coupé ! C'est coupé, merci ! Je te survivrai, d'un amour vivant, je te survivrai...